Kodo, comment tu vas mon petit glouton de Fortnite, mon petit bambinou ? Aujourd'hui, je vais te montrer quelles sont les meilleures touches pour jouer clavier-souris. Parce que oui, vous allez dire, ouais, Fortnite n'est plus à son Prime. Si, moi j'aime bien, tant que je m'amuse, il y en a plein qui demandent, donc je vais faire cette vidéo aujourd'hui. Si vous voulez une partie 2 où je fais les manettes, faites-le-moi savoir en commentaire les meilleures touches manettes. Dites-moi, ouais, je veux les meilleures touches. Et si je vois que la vidéo a énormément de likes et qu'elle marche bien, ben je la fais, y'a pas de souci. On est parti pour la version clavier-souris. Donc une fois que t'es sur le jeu comme ça, tu vas directement dans la boutique, hop, soutenir un créateur, Genox, ça régale, merci, t'es un monstre, et c'est parti. On va lancer une petite créa comme ça, moi je vous montre dans les détails. C'est parti, on va se rendre dans les paramètres directement, hop, et là, les gars, au niveau des sensi, alors sachez que tout simplement, c'est chacun ses sensi. Mais je vais quand même vous donner la mienne, je suis à 8,5 et 800 dpi. Après voilà, visée, etc, 25, 5, 47. Et ça, c'est très important les trucs ici, là, déplacement, appuyer une seule fois pour sprinter, ouvrir les portes, oui, nanana, je vous le mets, oui, oui, maintenir, sauter, oui pour maintenir, non, oui, non, oui, 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 les deux. Après voilà, vous voyez en fonction, moi je vais y aller un peu vite. De toute façon, vous mettez pause tout simplement. Même pour l'interface, etc, après vous pouvez baisser l'interface, mais voilà, activer les stats de debug et tout. Souris prioritaire, oui, ignorez les commandes manettes, non. Et maintenant, passons au vif du sujet, les touches clavier-souris normales. Alors, comme vous voyez, ZQSD, je les ai pas mis parce que moi j'utilise un truc qui s'appelle KX2 Input qui va me permettre d'avoir des déplacements manettes, regardez. Il se trouve juste au milieu de l'écran, comme vous le voyez, c'est un truc qui va te permettre, je vais juste aller sur le jeu. Et là, normalement, tu peux pas faire ça, regardez, je vais aller gauche, droite, comme ça, comme ça, le pivot, comme ça, ben normalement, tu peux le faire qu'à la manette. Et ça, ça va nous permettre de faire croire au jeu que t'es en manette. Au final, t'es un clavier-souris, c'est même pas du cheat, Fortnite l'autorise. Et c'est très fort, t'as vu, quand t'es en BF, hop, comme ça, hop, t'es là, tu fais ça, genre, c'est, je sais pas, c'est trop important aussi pour, surtout pour les extends, c'est très important. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre. Si vous voulez le télécharger, je vous mettrai le lien d'une vidéo qui va vous expliquer comment le télécharger si vous êtes sur PC. Mais moi, je trouve que ça aide énormément, que je peux plus jouer sans. Enfin, je peux jouer sans, mais vas-y, je vais être un peu gaz. Après, sauter, espace, sprint et match gauche, ok, course auto, moi c'est le petit 2 ou vernum. S'accroupir, moi je vous conseille C. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous êtes sur contrôle et tout, mais il y a énormément de jeux sur lesquels ça va être C. Donc moi, je vous conseille de mettre C, c'est beaucoup plus facile. Tu vas être beaucoup plus rapide avec ce doigt qu'avec ce doigt. Ces deux-là, je sais même pas ce que c'est, trop de chinés, je sais pas quoi. Tirez, bouton gauche, facile. Visez, bouton droit. Changer de mode de visée, match gauche. Recharger R, ce qui est plus banal. Utilisez F, ça c'est très important. Moi, je mets F et là, molette, souris, vers le bas. Et je vous explique tout de suite pourquoi. T'as vu, t'es là, tu vas ramasser une arme, hop, F, tu vois, ça ramasse l'arme. Là, t'es sûr que ça la ramasse. Mais quand t'arrives, tu spawns dans une maison et que t'es avec un autre mec ou deux mecs et que tu veux être le plus rapide à ramasser, tu vas avoir besoin de la molette. Parce que dans la molette, t'as vu quand tu l'as fait rouler comme ça ? Bah, t'as 15 fois plus de chances de ramasser l'arme plus vite que les autres. Et du coup, regardez ce que ça donne quand j'ai ramassé plein de trucs, voilà. Et ça m'a permis de gagner énormément de 50-50 au spawn. Donc voilà, activez-le. Vous mettez F et juste à côté, ici, la deuxième truc, molette vers le bas. Après, outil de collecte, moi, j'ai mis la touche 2. Arme 1, touche numéro 3. Arme 2, touche numéro 4. Arme 3, contrôle gauche. Vous allez trouver ça bizarre, mais moi, je vous conseille de prendre mes touches. Après, faites comme vous voulez. Arme 4, X. Et arme 5, parenthèse gauche, c'est-à-dire la touche 5. Et en gros, ça va faire pompe, PM, AR, snipe, minipote, voilà. Après, pour ce qui est des builds, on rentre dans le vif du sujet, dans l'endroit, je crois, le plus important. Alors, s'accroupir en construisant, c'est ça, ce qui est logique, c'est la touche s'accroupir. Le mur A, ce qu'il y a de plus banal, je pense, c'est l'une des touches, enfin, là, les touches que je vais vous donner, c'est les touches les plus faciles, je pense. Le mur A, le sol, bouton de la souris, celui d'en haut. L'escalier, bouton de la souris, celui d'en bas, vous allez comprendre. Le toit, W, ça, vous allez vous y habituer. Après, si vous voulez mettre une autre touche que W, je comprends, parce qu'elle est un peu galère à atteindre, mais ça va, en vrai. Si tu es habile avec tes mains, tu vas l'atteindre. Le piège T, bon, ça, c'est banal. Et du coup, pour en revenir aux touches de bouton sur la souris, en fait, ça va vous permettre, tout simplement, tu sais, quand tu cliques sur A, tu poses un wall, tu poses un escalier normal. Et là, si tu veux faire ça, là, tu as vu ce que je viens de faire ici ? Genre ça. En fait, tu auras juste à faire sol, escalier et A pour le mur. Tu glisses ta main comme ça et ça clique sur les deux touches. Et du coup, ça donne tout simplement ça. Maintenant, placez la structure au bouton gauche de la souris. Ça, c'est logique, le clic gauche. Réparer ça vers l'image à gauche de la touche Q, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Pivoter la structure R logique, changer de matériau, clic droit. Et là, restez bien attentif. Restez bien attentif, très important. Modifier la construction. Moi, j'ai la touche E, c'est l'une des touches les plus opties, les plus ergots. S'accroupir C, sélectionner la modification au bouton gauche, tu vois, pour choisir. Et là, avec modifier et réinitialiser, vous avez vu, réinitialiser, c'est clic droit de la souris. Et sauf que là, vous allez mettre modifier la constru. Eh bien, juste à droite, il y a une case ici, vous mettez molette vers le haut. Et pour réinitialiser, exactement pareil, molette vers le haut. Ce qui va faire que, je vais vous montrer, tu as vu, tu vas edit normal, tu es en fight, ok, tu edit normal. Et là, tu vas lever, regarde bien, regardez bien la molette, tu vas lever vers le haut, tout simplement. Attendez, focus, s'il te plaît. Lève vers le haut, et là, ça réinitialise tout directement, tu vois, c'est rapide de fada. Hop, t'es là, tu modifies, hop, tu réinitialises, hop, tu modifies, hop, tu réinitialises. Parce qu'en gros, regardez, je vais le faire tout doucement. Quand tu fais rouler la molette une fois, ça va sélectionner la construire, en gros, ça va la prendre tout simplement. Alors que de base, elle est edit, tu vois, elle est comme ça, ça va la prendre dans les mains. Cheat, loin de là. Alors ça, qu'il y a la Logitech G502 pour les deux raccourcis que je voulais donner avec la molette pour ramasser rapidement et pour initialiser. Ce G502 infini, incroyable. Maintenant, placer le marqueur, bouton au milieu de la souris pour marquer un ennemi. Appuyer pour parler, ça, N, on s'en fout, écrire un message, on s'en fout. Emote B, ok. Afficher l'inventaire, moi, c'est soit tu restes appuyé sur Alt, soit tu cliques sur I. Porter ou poser un joueur KO, mettez K en vrai de vrai, parce que des fois, c'est sur F, je crois. Et du coup, c'est ramasser une arme, du coup, ça marche pas les deux. Après, voilà, les trucs avec les véhicules et tout, je vais vous les montrer en rapide. Voilà, je descends, vous mettez pause comme vous voulez, mais vas-y, ça sert un peu à rien, je vous mens pas. Hop, 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 hop. Et voilà, on est à la fin. Et voilà, une fois que tu as tes touches, tu peux aller exterminer du Kiku en créatif, tu peux aller les détruire. Et n'oubliez pas le code Genox dans la boutique maintenant. Pour ceux qui veulent voir mon level, je vais essayer de choper un mec ici dans la map et l'exterminer en un bien pour vous montrer. J'espère qu'il est pas trop fort. Ok, on a trouvé un opposant, les gars. Ouais, il a l'air gaze un peu, wesh. Ouais, ok, c'est un bambi, les gars. On va l'éteindre quand même, hein. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est dingue. Comment je peux perdre son lui, là ? Ah ouais, il est tombé. Il est bête ou quoi ? Ok. Allez, va t'asseoir, allez. Qu'est-ce qu'il fout, les gars ? Allez, va t'asseoir. C'est bon, les gars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, les refs, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me bombarder la barre des likes, m'exploser cette barre des likes. Je veux un milliard de likes. Je veux 100 000 likes, voilà. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à partager à tous vos amis. Et surtout dans les commentaires, partagez votre révolution avec Cetou. J'espère que vous aurez aidé. Si vous voulez des touches manettes, comme je vous l'ai dit, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Moi, je vous laisse dire à la prochaine. Ensemble, je commence à mon couloir. Ciao, les frères.